Difficile de passer derrière Marcia et tout son enthousiaste. Et à ma professeure de Marcia, c'est moi. Ok. Donc, aujourd'hui, parler de paix, de culture de la paix dans le contexte actuel ne vient pas forcément d'une évidence. Comme tu m'as sollicité pour le moment ici. Oh, ok, gros sujet. On ne peut pas occuper la violence qui nous entoure ici et ailleurs. Quand je pense à ça, je pense évidemment aux guerres, celles qui sont médiatisées et celles qui sont basées sous silence. Je pense à la violence économique, où la loi du plus fort est plus que jamais de mise. Je pense à la violence sociale et à toutes les personnes qui se regardent de travers au nom de telle ou telle différence réelle ou supposée. Je pense aussi à toutes les formes de violence qui se jouent dans l'intimité des foyers. Néanmoins, au-delà du bruit médiatique tellement plein à nous maintenir dans un état de peur, quand j'écoute les mots et que j'observe les attitudes des jeunes d'une bonne vingtaine de nationalités que je côtoie au quotidien, c'est une inspiration profonde à la paix que je vois. J'ai envie de vous parler des aspirations d'une de mes apprenantes pérubiennes, très attachées à son pays. Au retour d'un voyage à Lima, récemment, elle nous a raconté qu'elle était heureuse d'être de retour en Bretagne, car elle y apprécie la sécurité. Et pour cause, dans son pays, elle s'est retrouvée par deux fois avec un pistolet sur la tempe. Elle dit « Ici, tu peux te balader avec ton portable, ton sac à main. Chez moi, tu peux te retrouver face à une arme pour te le faire voler, tout ça. » Aujourd'hui, cette jeune femme s'implique dans des échanges culturels, dans le milieu associatif, au travers de sa passion de la danse. Petite histoire, première histoire. J'avais aussi envie de vous parler d'une jeune femme qui a quitté un emploi dit prestigieux de graphiste pour s'occuper de la protection de la nature. Elle a pris conscience, quand elle est devenue maman, que son ancien travail ne faisait que servir les intérêts d'individus engagés dans un système économique, aux conséquences délétères. Elle a pris le risque de laisser un certain confort pour se mettre au service d'un bien qui nous est commun, qui est la nature. Troisième histoire. J'ai travaillé dans une école primaire au Bénin pendant six semaines. J'ai tenu une place de CP en binôme avec un volontaire béninois, un jeune, d'une vingtaine d'années. Ce jeune homme a passé sa scolarité sous la menace de la chicotte, et par le fait, il reproduisait ce schéma. De mon côté, je m'en suis tenue à ma méthode faite de mise en confiance des enfants, des apprenants. Et de cette rencontre, et de ce travail en commun, on a fait évoluer nos pratiques, et on a beaucoup échangé. Et au final, la conclusion de cette histoire, c'est que le jeune homme était très heureux d'avoir pouvoir, de ses propres yeux, qu'un climat apaisé dans une classe soit trouvé existé. Enfin, quelques mots également de ces adjolies d'apprentissage du français, dont Marcia a parlé, auxquels participent des personnes de souvent une douzaine de nationalités réunies dans un esprit de tolérance. J'ai vu de belles collaborations entre un afghan et une guinéenne, par exemple, ou entre une texane et une érythrène, pour ne citer que des exemples un peu caricaturaux. Il semble qu'il y ait une manière...